Bonjour à tous, on trouve pour une nouvelle vidéo, c'est la quatrième que je tourne à la suite, enfin que j'enregistre à la suite, et c'est une vidéo qui concerne l'XP de mes personnages. Donc on peut voir que j'ai quand même fait un bon 130 millions sur mon hypermage, et sans idole. Comment j'ai fait ? C'est tout simplement le donjon Toxaliad. C'est pas la première fois que ça m'arrive de trouver un donjon dimension qui a full étoile, et que du coup je peux le faire. C'est vraiment quelque chose de super, franchement si vous avez... C'est l'avantage d'avoir un serveur vide comme Lee Crunch, déjà que les dimensions ne sont pas forcément ce qui est le plus utilisé dans tous les serveurs. Avoir un serveur vide permet de trouver parfois des donjons qui ont full étoile, ce qui permet d'avoir un super drop, comme on peut voir là les... Je crois que c'est Morfleuron, je sais plus trop, enfin Morfleuron, Morfleuron... Bref, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de réussir, mais ça m'énerve. Enfin bref, j'ai droppé les ressources du monstre du donjon en masse, c'était sympa. Il m'aurait fallu un intro plus tôt, mais bon. Maintenant on passe à un autre screen, là c'est avec Idole, c'est hors donjon. Et je fais 80 millions d'XP. C'est un petit screen, vraiment, c'est pas trop mal. Franchement c'est sympathique, surtout que pour 6 minutes, le ratio est quand même sympathique. Et j'ai 3 personnages sagesse. Les 3 qui sont morts, c'est les 3 personnages sagesse. Un petit succès barbare. Alors barbare est faisable facilement sur ces donjons là, à part les perfides, parce que les perfides, c'est un monstre fuyard, mais c'est le premier monstre que je vais tuer. Donc il n'y a pas trop de soucis avec le succès barbare, mais les monstres sont violents. Ils sont plutôt violents quand même, il faut dire. Contrairement à le succès barbare ailleurs, c'est très dur. Il y a un succès que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, et que vous allez voir après, c'est contamination, que j'arrive en général très facilement, qui rapporte beaucoup d'XP. Là, c'est la deuxième méthode, enfin, on va aller dans l'ordre. On va faire comme si je n'avais pas parlé des screens. Cette vidéo concerne principalement les zones dimension, en fait. C'est mon nouveau spot XP, parce que la forêt pétrifiée, tout on y va. La forêt pétrifiée, ça agresse, il faut faire les donjons de Free Ghost avant. Voilà, donc au moins, là, il n'y a personne qui va en dimension. Il y a plusieurs façons de gérer. Le drop ressource est utile et vaut cher. On peut gérer avec idole des petits groupes ou les groupes de sang sans idole. Voir les groupes de sang avec idole si on est vraiment doué. Après, comme je vous l'ai dit, je n'aime pas utiliser les cheats où on reste au fond de la map. Il faut dire que je n'ai pas non plus spécialement cherché, donc je pense que c'est peut-être un peu hypocrite de ma part. Mais bon, voilà. Je vous aime uniquement la fin des combats, parce que même en accéléré, ça prend quand même une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, ce n'est pas très intéressant. Et on peut voir que malheureusement, je n'arrive pas à utiliser les bombes du roublard, en fait, dans les dimensions. Ouais, non, le roublard a beau être vraiment sympa en PVM pour les donjons, les avis de recherche, tout ça, je n'arrive pas à l'utiliser en farm XP. Enfin, ça dépend encore quel monstre, mais bon. Enfin bref, je prends mon temps, je profite de soigner, je n'aime pas utiliser du pain, je n'aime pas non plus rush, courir partout, chercher les maps, tout ça. Donc là, c'est un combat qui était plutôt sympathique. On voit que pour 6 monstres, non, 1, 2, 3, 4, 5 monstres, je tape quand même un bon 12 millions sur des personnages de chagesse. Ce n'est pas énorme. Disons que je ne faisais plus ça pour le drop, on va dire. Côté XP, il y a d'autres trucs qui me font beaucoup plus XP. Par exemple, les monstres 160, 170 et 180. Des dimensions, ou la forêt pétrifiée, ou les glours. Non, la dimension c'était plutôt pour drop. Enfin, c'était, j'ai mis, j'ai fait, comment dire, quand on fait du farm XP, automatiquement, on a droppé beaucoup de trucs. Sauf que les ressources, il faudrait pétrifier, il faudrait pétrifier qu'il est facile à XP parce que les fongeurs ne tapent pas, jusqu'à ce qu'on les tape nous. Le drop vaut rien, donc c'est vraiment une optimization de l'XP et pas du drop. Donc là, je fais moite moite, on va dire. C'est important de quand même se mettre l'accent sur le drop quand on fait une team, surtout quand on n'est pas quelqu'un qui arrive à farmer les kamas facilement. Moi, je n'arrive pas à en faire très facilement, je suis obligé de faire mes métiers en masse et après, c'est misère pour vendre sur les grouches. Donc, je suis obligé de crafter moi, donc je suis obligé de dropper moi aussi. Enfin, voilà, donc je vais me retrouver avec les 3 personnages chagères, je suis en train d'XP niveau 200 et je n'aurai pas de stuff à leur mettre. Whatever. Voilà, donc le combat arrive à la fin et on va avoir un petit quoi. Je peux monter à 20 millions d'XP, je crois, sur les monstres 200 sans idoles, ce qui est quand même vachement correct, il faut l'avouer. Surtout vu le drop qu'on fait. Là, je suis à 8 millions, c'était un petit groupe de 3 monstres, donc vraiment très rapide à faire. Ça, c'est le dernier groupe, probablement. Ou avant dernier, je ne sais pas trop. La zone, donc il n'y a pas grand chose à commenter, je veux dire, chaque zone est différente. La zone Trambad, j'ai aussi fait les monstres de niveau 200, vous allez voir juste après. La zone Nutrosor, donc chaque zone a des particularités, chacun peut préférer une zone, mais globalement si vous farmez une zone sans idoles en tout cas, et que vous faites bien attention, vous commencez peut-être avec 3 ou 4 monstres grand maximum alors que vous avez peut-être 7 ou 8, vous de votre côté. Vous avez moins XP, mais ça vous permettra de comprendre un peu la mécanique des monstres et de, automatiquement, sans avoir besoin de réfléchir, savoir ce qu'il faut éviter de faire. C'est instinctif et c'est ça que je trouve vraiment génial, en fait, avec ce jeu-là, c'est qu'on n'a pas besoin de réfléchir au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on connaît les monstres et c'est réglé. Là, je profite de faire du régène avec mon KRA, parce que je sais que mon Pornay va envoyer dans le mur de bombe, et que de toute façon, mon Roublard finira. Là, j'ai vu le nez parce que j'ai envie de me taper une petite barre en me faisant des gros dommages, parce que, en fait, quand j'avais fait ça, j'avais fait un live commentary et j'avais vraiment pas utilisé le mur de bombe, ça a été useless et je pense que vous allez vous demander pourquoi j'utilise un Roublard si j'utilise pas le mur de bombe, donc voilà. Rien de spécial, je finis le combat et on fait encore un petit peu d'XP, 13 millions, c'est sympathique. Donc, pour comparer, j'ai quand même fait les monstres de la zone Sranbad, je sais pas, je préfère ces monstres-là que ceux de la zone Vortex, parce que zone Vortex, je sais pas, c'est peut-être la map qui me pose problème, comme je la vois, qui me fait trop penser à Durtré P.A. Franchement, la zone Sranbad est simple, la doublure habituellement se met facilement en zone, les deux, donc avec le Yop, ça défonce tout, le KRA pareil, les Bourrolys, je tape feu, donc ça défonce tout. Il y a celui qui met des pièges invisibles, je sais plus comment il s'appelle, il me pose pas trop de soucis, c'est pas mon dérangeant, j'ai pas encore vu son problème. Ce qui m'embête vraiment, c'est le Terrestocrate, parce que dès qu'on frappe un monstre, et ça c'est important que vous le sachiez, dès qu'on frappe un monstre, la bombe qu'il a posée a tiré vers nous, d'une certaine distance, relativement à la distance par rapport à laquelle on a de la bombe, je crois. C'est un peu compliqué, et si vous frappez plusieurs monstres, du coup, à la fois avec une sorte de zone, ça attire de plusieurs folles, machin. Et autour du Terrestocrate, elle pète, et comme les bombes du Roublard, une zone faux droit aimant, et ça one shot tout le monde. Donc c'est vraiment la merde. Alors, faut faire vraiment attention aux Terrestocrates, et si vous les tuez, je crois qu'elle explose quand même la bombe. C'est comme s'il y avait une poudre dessus, donc voilà, c'est la misère. En plus il y en a deux, donc les Terrestocrates, c'est vraiment les monstres à faire attention dans cette zone-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monstres qui sont en train de me foncer dessus, que je suis vraiment dans la merde d'une certaine façon. Il y a un, deux, trois, quatre, cinq monstres, ils se sont collés en corps à corps, j'ai déjà pris chair. Voilà. Bon, il faut aussi remarquer que j'avais le succès puissance cyclique. Ça peut être utile de connaître aussi le truc de la zone. Par exemple, les dommages des bombes augmentées, enfin les invocations, c'est parfois très utile, parce que les bombes ne sont pas augmentées. Mais ce qui est du genre puissance cyclique, honnêtement, vu que mes personnages étaient déjà pas mal forts dès le départ, avoir un boost qui augmente comme ça, ça me permet de faire souvent les succès comme contamination très vite. Après, il y a les trucs de debuff, c'est pas très utile. Par exemple, si on pousse et que ça debuff, c'est pas très utile pour faire du farm XP. Mais bon, faites quand même attention à la modification de zone. Ça peut vous aider comme ça, vous pouvez vous emmerder selon votre façon de jouer. Donc voilà, j'ai pu nettoyer la map, il me reste quelques monstres. Et maintenant, il faut juste essayer de tuer le terresto avec sa bombe, parce que c'est vraiment la misère. Il ne faut pas que je le laisse poser sa bombe et imposer son jeu. Donc voilà, j'essaie de tomber un terrestocrate complet. Et je vais faire finir l'un dans l'autre. Il y a ce brulis qui est facile à tomber. Avec un cra feu, c'est normal. Là, j'ai une de moins 2000, voilà. Tout à fait normal, absolument. Enfin bref, il ne reste plus qu'un monstre. Et on va arriver à un passage, on voit l'XP. Je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Vous venez voir la vidéo, regardez ce qui est XP et vous repartez et vous avez fermé la zone. Donc je vais attendre de refaire mes deux autres personnages niveau 200, je pense, avant de mettre cette vidéo. Donc je pense que vous pourrez déjà y aller sur les crunches. Il y aura à nouveau des étoiles. Là, je vous montre des combats sans idoles. Pour montrer que même sans idoles, on peut XP sympathiquement. Vous voyez, 70 millions. Bon, je crois que c'était Weekend x2 à ce moment-là. Et là, c'est comment j'ai XP mes personnages Hupermage, Shram et K-Flip sur plus d'une centaine de niveaux. Alors, 3 sagesse, 5 géreurs, contamination, 5 tours, idoles avec un Dagob mineur. Le Dagob mineur a quand même beaucoup d'impact sur ces monstres-là. Excusez-moi. Il a beaucoup d'impact sur ces monstres-là parce qu'on voit qu'il tape quand même assez vite de plus en plus fort. Le Lucrane, ou la Lucarne, je ne sais pas trop, a un renvoi de dommages dès le départ. Ce n'est pas un buff, un truc qui se lance. C'est un truc qu'il a dès le départ. C'est indébuffable. Et c'est vraiment la misère. Il faut faire attention aux soins. Et en plus, il met un malus de 50% de Vita. Et je ne sais pas si c'est cumulable entre les Lucarne. Donc, malus feu, l'hyperfit, je peux taper Eau. Je peux taper pas mal feu. Comme mon Kra, il n'est pas de greffe. Il tape bien en R. Donc, les scoliopodes, il n'y a pas trop de soucis. Mais je l'ai fait à la fin, en général, parce que c'est ceux qui emmerdent le moins. Les puces rondes, pareil. Il n'y a pas de malus feu. Donc, je peux taper pas mal fort. Donc, en gros, je fais les hyperfides en premier. Puis, les Lucarne. Puis, les puces rondes. Et enfin, les scoliopodes. Le problème, c'est que là, ça va se jouer à très peu. Regardez. Il ne me reste pas beaucoup de points de vie. Je cherche désespérant comment on me régène. Donc, j'ai tapé mon EK. J'avais peur qu'en frappant le Lucarne, ça me tue, en fait. Avant de me régène. Et je suis quand même mort. Donc, je m'auto-ouvre avec 4 personnages. Alors que mon Kra, c'est celui qui tapait le plus fort, en fait. Et j'ai tué qu'un monstre de leur côté. Ou deux, je ne sais plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, j'en avais tué qu'un. Donc, je suis vraiment dans la misère. L'avantage d'avoir des personnages de chagesse, c'est qu'ils ne sont pas forcément tués immédiatement. Je peux booster avec les K. Les K peuvent mettre une chance. Des K flip. Et par là, je peux mettre un bouclier élémentaire. Eux-mêmes peuvent tanker. C'est-à-dire que les monstres doivent lui taper. Mes personnages, ils vont taper. Donc, ce n'est pas uniquement un cinq contre huit. C'est un cinq, six, six et demi. Contre huit, on va dire. Donc, je n'ai normalement pas de soucis avec le Chaline Contamination. Parce qu'en fait, je ne fais que de bouiner. Vraiment, bourrinage, bourrinage, bourrinage. Un bon plus mobile. Double pulsar, grâce au dompia de l'Irypsa parfois. Double dag, bam bam. Les sorts de zones, ce n'est pas très faisable avec les BO. Mais ce n'est pas grave. Après, comment dire. Comme j'ai perdu mon crash, je suis un peu dans le stress pour faire contamination. Qui d'habitude est facile. Surtout que je prends très cher. Et mon but, c'est de ne pas non plus mourir. Quitte à ne pas faire contamination. Au moins, je finisse le combat. Là, vous voyez que j'essaie vraiment de favoriser les zones. L'Irypsa, il ne peut pas trop soigner. Parce que si vous frappez le scoliopode, vous mettez un état insoignable. Puis il a mis son état. Et ça dure 2 tours son état. Là, j'essaie vraiment de tanker avec l'Irypsa. Parce que l'Irypsa, c'est le moins important de mes personnages. Et là, je booste avec les divines. Une divines qui tape plutôt fort quand même. Faut l'avouer. Et... Je suis en stress parce que je vois que c'est le tour 5. Je me dis merde, j'ai perdu. Ensuite, je vois que le panda n'a pas fait gâcher. Donc, je me dis bon, l'Irypsa va peut-être gâcher le challenge. Non, l'Irypsa ne gâche pas le challenge. Donc, je me dis, tu tantes tout pour le tout. Le teuf, hop, je frappe, je frappe. Et il me dit, bon, là c'est mort avec le yop. Et ben non. Et là, je me dis, il faut absolument que je finisse avec le yop. Il faut absolument que je finisse. Et j'ai réussi. Bon, il me restait quelques PA. Mais ça ne s'est pas joué beaucoup. Et 192 millions d'XP. Un XP simple. Je ne suis pas un XP multiplié. Et enfin, avant de partir de la dimension, quand il n'y a plus d'étoiles. Parce que oui, je fais tous les groupes qui sont intéressants. Les gros groupes et les groupes moyens des maps à la fin. Je fais souvent des avis de recherche. Je les cherche. Et quand je les trouve, je les fais. Et ça permet de faire pas mal de doplons. J'en ai beaucoup actuellement. Ce qui permet aussi de faire des parchotages. Mais pas que. Je les économise aussi pour le fun. Par exemple, je sais que des fois, j'atteins les 13 000 doplons sur des personnages comme Roublard ou Aini. Donc, vous avez aussi un petit tuto pour la Moucham. Avec 5 géreurs. Enfin, j'ai enlevé mes personnages chagesses qui ne servaient à rien dans le combat. Vu qu'ils n'avaient pas d'avis de recherche. J'ai préféré mettre mon Lumino pour le soin et taper en zone. Et aussi pour tanker. Et Squall parce que Squall, il a un boost PA et un boost puissance. Et intaclable avec 2 PM. Donc Squall, c'est vraiment pour booster l'IOP que j'ai utilisé. Et le combat, il se fait vraiment très rapidement. Vous voyez qu'ils sont déjà pratiquement midlife les monstres après le tour 1. Après, le but, c'est que mon panda reste en vie. Parce que c'est vraiment le placeur principal. C'est celui qui va permettre de faire les zones. C'est le deuxième à jouer. Ça aurait été bien qu'il jouait avant le Crab, mais c'est pas non plus trop grave. Je me permets de taper mon panda aussi. Parce que je sais que ça va être le dernier tour. Après, il faut bien réfléchir à comment on fait les zones. Et comme je n'ai plus instable, ça devient un peu galère. Voilà, voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Vous avez pu voir que j'ai exp dans cette zone, comme je vous l'ai dit. Et franchement, je vous conseille les zones dimension avec ou sans idole. Selon comment je dirais, c'est de très très bonnes zones. C'est tranquille, ça n'agresse pas. Ça fait du drop qui est très utile en combat en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ces zones. Pourtant, elles sont vraiment, vraiment géniales. Donc, bonne chance à tous pour monter vos petites mules, vos teams. C'est clair qu'au début, tout seul, c'est pas évident. Limite, vous mettez avec un pote et chacun vous XP une ou deux mules. Ça va très vite. Sinon, en fait, comme j'ai fait moi, vous montez une mule. Puis, vous en montez deux autres à la fois quand vous avez votre mule montée. C'est-à-dire que vous aurez un, puis quatre. Puis ensuite, vous pourrez faire les vites. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pensez à vous abonner et vous laissez un pouce bleu.